Les enfants d'Afghanistan sont en danger. Dans ce pays qui connaît depuis 2005 le plus haut taux de mortalité infantile au monde, la malnutrition, les maladies respiratoires et le manque d'accès aux soins menacent plusieurs générations de nouveaux-nés. Selon l'UNICEF, avant fin 2022, 3,2 millions d'enfants seront confrontés à un manque de nourriture ou à la malnutrition en Afghanistan. Les talibans rejettent la responsabilité sur leurs prédécesseurs. « Les statistiques de l'UNICEF ne sont pas acceptables pour nous. Le secteur de la santé nous a été laissé ainsi comme héritage. Quand nous sommes entrés en Afghanistan, l'hôpital Indra Gandhi, par exemple, était en très mauvais état. » La sécheresse de cet été, la crise alimentaire dans tout le pays et la malnutrition envoient tous les jours des dizaines de tout-petits à l'hôpital quand un établissement de santé est accessible. « Nous sommes allés dans un premier hôpital, mais ça n'a pas marché. Nous l'avons emmené ici, les médecins le soignent et ça va mieux. » 22% des 38 millions d'habitants de l'Afghanistan se trouvent aujourd'hui au bord de la famine. L'UNICEF a lancé en décembre son plus important appel de fonds pour un pays. Et c'est elle qui a versé les salaires de novembre à 10 000 agents de santé qui ne sont plus payés depuis des mois.